Bienvenue dans l'actu cette semaine, mes cafardinos, mes chers abonnés, mes amoureux de Counter-Strike. Cette semaine, beaucoup de sujets que vous retrouverez bien entendu dans la description en intégralité et je suis frustré cette semaine, voilà, pas mal de sujets j'ai envie de dire épineux ou surtout l'avis de la communauté et l'avis de grands gourous de la communauté qui vont influencer pas mal de gens et que je reçois pas mal de négativité autour de Counter-Strike 2. C'est de la merde, c'est un remake, c'est le même, ils ont rien changé et tout ça. Donc je vous cache pas que ça me hérisse les poils parce que c'est totalement faux et donc je vais démontrer tout ça cette semaine et surtout beaucoup 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 de choses. Le titre, le sac encore une fois de Vitality qui est la meilleure équipe du monde et ça, ça nous fait extrêmement plaisir, voilà, la France est représentée au plus haut niveau de Counter-Strike. C'est pour notre plus grand bonheur, on va pas se le cacher, ça fait quand même beaucoup d'années où on n'est pas dominant et j'ai l'impression quand même que depuis 3-4 mois, Vitality nous fait extrêmement plaisir, voilà, à l'e-sport français et j'espère que ça va requinquer un petit peu tout le monde et que ça va dynamiser l'économie, l'industrie de l'e-sport en France parce qu'on manque cruellement d'acteurs en France sur CSGO et j'espère donc que ça va attirer beaucoup de gens. Commençons cette actu par la triste, nostalgique nouvelle de Flucha, le seigneur VAC qui tire sa révérence, voilà, il annonce sa retraite, un des GOT de CSGO, un des plus grands joueurs de l'histoire de Counter-Strike Global Offensive, quelqu'un qui a la réputation de cheater et tout, qui n'a jamais été attrapé pour cheat bien évidemment, donc pas de cheat, voilà, juste des clips de la communauté paranoïaque, peut-être que, voilà, ça va faire continuer de faire couler de l'encre, voilà, sur son histoire et regardez de qui il s'agit quand même, Monsieur Flucha, plus de quasiment 2200 maps jouées dans sa carrière, 22 titres, 4 MVP, 4 apparitions dans le top 20 HLTV, plus de 21 kills d'Average et plus d'un rating, c'est pas rien, ce mec était monstrueux, il a, je pense, écrit l'histoire de la scène suédoise, mais il a fait plaisir à beaucoup d'entre nous parmi les amoureux de CS, mais nous, en France, on le détestait parce que c'était la grande rivalité, il faut être honnête, entre Fnatic et Envy Us, les français, et donc on était forcément contre Fnatic, mais avec le recul, on a eu de grands moments, de grandes confrontations avec ce joueur-là, Olof Meister, GW, bien évidemment, c'était exceptionnel. Maintenant, passons à un sujet qui nous concerne tous, la toxicité du matchmaking, et là, vous pouvez voir qu'on a un MVP de Major, voilà, donc Major Rio remporté en 2022, il y a moins d'un an maintenant, Virtus Pro, James, un des meilleurs snipers du monde, qui se fait kick, qui se fait kick en plein matchmaking, donc il y a 14-9, ils sont en train de perdre, vu qu'ils sont sur le side-terreau, et hop, petit vote kick expéditif, donc ça peut arriver à tout le monde. Alors moi, j'étais outré, je me suis dit, MDR, c'est trop toxique, MVP d'un Major, il se fait kick, c'est trop grave, en mode, voilà, quoi, c'est normalement, tu joues avec un mec comme ça, c'est un bon joueur, t'es content et tout. Sauf que parmi les commentaires de mon tweet, il y a des gens qui m'ont dit, peut-être que c'est lui qui a eu un mauvais comportement, qui était toxique, arrogant, et donc il a pris le retour de bâton, ce qui est fort probable. Et là, pour le coup, je n'ai pas de contexte, parce que je ne regarde pas ses streams, mais ça veut dire que, regardez, tout le monde peut se faire kick, alors si c'est légitime, il n'y a pas de souci, et si ça ne l'est pas, c'est trop grave, en fait, il faut arrêter, il faut vraiment arrêter ça. Les votes kicks, les machins, l'expérience de matchmaking, elle est catastrophique. On attend Counter-Strike 2, parce qu'il va y avoir beaucoup de changements là-dessus d'ailleurs. Je vous invite à regarder toute l'actu, et surtout la vidéo CSGO vs CS2. Qu'est-ce qui change ? Parce que vraiment, il y a trop d'acteurs de la scène qui ont démonté CS, et je me dois de rétablir la vérité sur ce sujet. CSGO et Counter-Strike, en général, ce n'est pas que du 5v5. Voilà, ça, c'est ce qu'il faut que vous vous mettiez en tête. Il y a des dizaines, des dizaines, une multitude de modes de jeu différents sur Counter-Strike, et j'espère, et j'espère qu'ils vont être mis en avant à l'échelle mondiale, j'ai envie de dire. On connaît bien évidemment CSGO, la compétition sur CSGO, c'est 55 terreau contre anti-terro, et puis c'est tout. Mais il y a la Coupe du Monde de Surf, qui a été remportée il y a quelques jours à peine. Et regardez, voilà, le niveau du frérot là, en surf. Alors c'est un mode de jeu, c'est une mécanique de déplacement, une mécanique de mouvement sur CS, qui a été copiée bien entendu sur Valorant, le strafe, le contre-strafe. Ça vient du moteur de jeu Half-Life à la base, et qui est devenu une mécanique à part entière dans le monde de Counter-Strike. Et donc la Coupe du Monde de Surf a été jouée, et je trouve ça super intéressant. Imaginez, je me dis imaginez, pendant le Major de CS, qu'il y ait une compétition en parallèle de Coupe du Monde comme ça, de surf, de kazé, de course de parcours, ça pourrait être super cool. Et je pense qu'il y a pas mal d'entre nous qui adorons jouer à autre chose que 5v5 dans CS. Vraiment, il y a des tonnes de modes de jeu différents, plus fun. Et je connais par exemple des abonnés qui m'ont dit qu'ils avaient des milliers d'heures de jeu, en surf, surf combat, bail gile, plein de modes fun comme ça, sans intérêt compétitif, à plus que le 5v5. Et qu'ils avaient peut-être 5-6 mille heures de jeu, mais qu'ils étaient genre silver, vraiment pas bons, parce qu'ils jouaient plus à des modes de jeu fun qu'aux modes de jeu compétitifs. Moi, j'aimerais bien que ça se démocratise de plus en plus, et que ça prenne toute son expansion, personnellement. Est-ce que c'est difficile de passer Global Elite ? Aujourd'hui, je vais rétablir un mystère. Je vais essayer d'élucider un mystère qui règne autour du Global Elite. Je sais que parmi vous, il y en a pas mal qui tryhardaient le rank, et surtout la montée en Global Elite, mais que vous gagnez 5, 6, 7, 10, 15 matchs, sans monter, sans prendre un seul rank. Et vous ne comprenez pas pourquoi, en fait. Eh bien, sachez que c'est parce qu'il y a un élo-stack. Je vais vous expliquer ça tout de suite, parce que M. Rocknard nous a fait un petit tweet, et ça me permet justement de rebondir là-dessus, pour ce sujet d'actualité. Voilà, je ne savais pas qu'il y avait des malades mentaux à ce point sur CS. Par contre, on en parle de la difficulté à passer Global Elite. Voilà, un petit tweet de ce personnage-là, qui est suprême, qui full enchaîne. Bon, par contre, il est sur CS Agency, donc vous comprenez bien que dès lors que vous faites du matchmaking, et que vous jouez sur des maps plus fun, que vous jouez par exemple en match court aussi, l'élo, il est forcément anéanti, et vous ne gagnez pas autant d'élo que quand vous jouez en 5v5 compositif. Donc ça, c'est à prendre en compte. Vous pouvez faire, genre, parce que là, le mec a 57 wins, 57 wins, et il n'est pas monté. Donc il faut bien comprendre que tu vas prendre un élo, un élo, un élo, un élo, un élo, un élo, tu ne monteras quasiment jamais. Mais surtout, il y a un élo stack. En fait, la répartition des ranks sur CSGO, elle est claire, nette et précise en fait. Il ne peut pas y avoir plus de 40% de Global Elite. D'accord ? Il y a une répartition des ranks. Il y a tant de Silver, tant de Nova, tant de Legendary, Eagle, Master, je ne sais pas quoi, et ce genre de trucs. Et donc en fait, s'il y a le quota dans le rank qui est au-dessus du vôtre, tant qu'au-dessus, il n'y a pas de gens qui déranquent, il n'y a pas de slot disponible. C'est ce qu'il faut comprendre pour ne pas créer de déséquilibre dans la répartition des ranks. Donc sachez que c'est aussi une valeur à prendre en compte. Il y a bien évidemment les lots, les modes dans lesquels vous jouez qui vont avoir un impact sur combien d'élo vous allez gagner. Bien évidemment, il y a un MR caché, Valve ne communique absolument pas sur quand tu vas rank up, quand tu ne vas pas rank up. Mais il y a des games qui ont plus d'impact que d'autres. Et surtout, sachez qu'il y a des gens qui ne jouent pas du tout en matchmaking, qui conservent juste leur Global Elite pour le conserver. Ils vont lancer une game de temps en temps tous les un mois pour conserver leur Global Elite. Et en fait, ça stocke tous les gens en dessous. Ça, c'est une donnée aussi à prendre en compte. Donc voilà pourquoi il est extrêmement difficile de passer Global Elite. Et je précise, parce que parmi les dégénérés qu'il y a, j'ai eu pas mal de questions là-dessus, me dire que le Global Elite ou le MM, c'est plus difficile que Faceit, vous êtes des malades mentaux. Je vous le dis. Essayez de monter en solo queue ou des trucs comme ça, Faceit, 3000 délots, et on en reparle. C'est encore plus compliqué, croyez-moi. Une petite vision d'horreur, rien à voir avec CS, bien entendu, mais un petit peu quand même. Twitch et les revenus, parce que je sais que l'argent, ça intéresse beaucoup de gens. Eh bien, voilà, quand on est en 50-50 sur Twitch, 1000 subs, ça représente 1200 dollars de revenus. Alors, ça dépend aussi d'où viennent les subs. Quelqu'un qui est turc ne va pas payer le même montant. Nous, c'est 4 euros. Nous, c'est 4 euros. En France, c'est 4 euros. Les Suisses, par exemple, c'est plus cher. Donc, quand un Suisse s'abonne à une chaîne, on percevra plus d'argent. Mais le revenu partagé, là encore, c'est du brut. Donc, même si là, il touche 1200 balles, le frérot, eh bien, il faut encore déclarer ça aux impôts et prendre un cut. Donc, franchement, là, c'est une abomination, ce que fait Twitch. En termes de revenus partagés et tout, ce n'est pas du tout possible. Alors, je ne fais pas le comparatif avec Kik, même si, parce que là, c'est vraiment beaucoup plus déséquilibré pour le coup. C'était juste pour vous montrer que je remerciais, moi, profondément, les personnes qui s'abonnaient à ma chaîne. À l'heure actuelle, on est à combien de subs, les gars ? À l'heure actuelle, on est à 1018 subs. À 1018 subs, donc vous comprenez qu'il faut cravacher encore. Donc, si vous avez des primes, si vous voulez nous aider, n'hésitez pas sur ma chaîne Twitch. Et moi, je tenais vraiment à vous remercier. Chacun d'entre vous qui vous abonnez depuis des années à ma chaîne Twitch, c'est vraiment ma source de revenus numéro 1. Et donc, vous avez toute ma gratitude et ma reconnaissance. Je vous récompense et je vous remercie très souvent avec des petits skins, des codes de 5 euros sur Skin Baron. et je tenais à vous le dire en vidéo. Merci infiniment pour les gifteurs et ceux qui s'abonnent depuis un bon moment maintenant. Vitality, champion du tournoi Gamers 8 en Arabie Saoudite, à Riyad, dans la capitale, où l'équipe s'est fait huer tout le tournoi, sauf en finale. Là, ça y est, regain d'amour et c'était extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi ce désamour d'ailleurs de Vitality. Il y a un lynchage, il y a une fixette là, il y a clairement du harcèlement autour de ZeeWoo si on peut dire du harcèlement. C'est le jeu médiatique mais c'était compliqué. Donc actuellement, Vitality, c'est l'équipe numéro 1 au monde. Elle remporte 400 000 dollars donc c'est un des plus gros tournois quand même en termes de cash prize et le titre surtout, un nouveau titre en 2023 soulevé par l'équipe. En 5 gros tournois, ils ont fait 4 finales, 3 gagnés, 1 perdue et un demi de colonne quand même sur ces 4 derniers mois. On est les numéros 1 mondiaux. Soyons fiers de cet accomplissement pour CSGO. C'est extrêmement productif et surtout avec une nouvelle équipe et l'intégration de Flame Z qui se passe extrêmement bien. Mais il y a du lynchage autour de ZeeWoo. Ça me dérange. La date de Counter-Strike 2 a été leak sur le desk ou pas. Je ne sais pas si c'est du fun, du moins fun, s'il trollait, pas il trollait. En tout cas, c'est le desk qui en parlait. Ils avaient l'air plutôt cohérent et d'accord sur les dates donc à voir là-dessus. Et le MVP de ce tournoi, c'était ZeeWoo. Voilà, c'était ZeeWoo. Regardez encore les statistiques de notre ami le Z, le Zinedine. Encore MVP de tournoi pour ZeeWoo cette année 2023. Il vient définitivement prendre le titre de meilleur joueur du monde cette année. Je ne vois pas comment ZeeWoo peut être détrôné du titre de meilleur joueur du monde cette année 2023. Voilà, il a été MVP du Major. Il a eu un ou deux MVP aussi pendant l'année et là, il vient d'en acquérir un nouveau. Regardez les statistiques. Un peu moins, un peu moins excellente, un peu moins flamboyante, un peu moins prodigieuse que ce qu'on a l'habitude de regarder. Mais tout aussi excellente, tout aussi bon le joueur quand même. Un 56, un 35, un 12, un 26, un 12. On est quand même sur du très solide, monsieur ZeeWoo. parce que je vois qu'il y a des détracteurs qui se réveillent. Il y a une haine autour de ZeeWoo en ce moment. C'est une abomination et je ne parle même pas des inters parce que les inters, on s'en fiche complètement. Je parle clairement de la communauté française. Dès qu'il passe à côté d'un match, et quand on se dit à côté d'un match, les gars, qu'on analyse les statistiques. Dès qu'il fait un match en 16 kills, 14 morts, les gens lui tombent dessus. Il fait du 18, 19, du 15, 13, 20, 16. Alors, ce n'est pas extraordinaire, tu vois. Dès qu'il est à 1,50 de rating, ça y est, on a retrouvé le ZeeWoo. Alors, je vous explique. On ne peut pas, on ne peut pas, ce n'est pas possible d'avoir 5 joueurs dans la même équipe à plus de 1,40 de rating. Ce n'est pas possible. Il y a 30 rounds au total, 5 ennemis à tuer, dont des rounds qu'on va perdre, dont des rounds où ils vont save, dont des rounds où ça va mal se passer, on va se faire kill et ce genre de choses. Donc, on ne peut pas avoir 30 kills. Statistiquement, c'est impossible. Il n'y a pas du gâteau pour tout le monde. Et donc, quand tu as du Firepower qui vient d'être acquis de la part de Vitality et notamment autour de Spinks qui joue très très bien depuis quelques mois, Flame Z qui prend une grosse part du gâteau désormais parce qu'il stat quand même pas mal, c'est son boulot, Majisk qui se réveille quand même cette année 2023, il est excellent, même Apex, même Apex est un petit cran au-dessus. Voilà, il n'est pas extraordinaire mais il est un petit cran au-dessus de ce qu'on a l'habitude de regarder de ce joueur-là. Eh bien, ZeeWoo, forcément, il va perdre en statistiques, pas en qualité, statistiques et de temps en temps, il va step up et il est très fort et il reste MVP et c'est le meilleur joueur de Vitality. Je tiens quand même à le préciser, on va revoir le parcours mais là, je vais juste, voilà, on ouvre les 5 joueurs comme ça. Voilà, donc on est sur 0.92 de rating sur les 3 derniers mois pour Apex. 1.10, 1.23, 1.14 et 1.12. Donc, comme vous pouvez voir, on a ce trio, on a ce trio ici avec 1.10, 1.12, 1.14, ce qui fait que ZeeWoo va forcément descendre. ZeeWoo va forcément descendre. C'est statistique en fait et regardez, de temps en temps, il va nous faire une guêbe comme ça, tu vois, en 16.16, 11.19 ici, c'est pas ouf, ça c'est sûr et certain mais 20.16, c'est un bon joueur, tu vois, c'est pas un excellentissime joueur mais c'est plus un one man army en fait, il n'a plus des bots autour de lui, il a des gens vraiment pour l'accompagner. Alors, on pleurait sur le fait que c'était un one man army et qu'il n'avait pas de coéquipiers, qu'il n'avait pas des joueurs de son standing qu'il fallait épauler ZeeWoo pour aller gagner des titres. Aujourd'hui, on gagne des titres avec justement des coéquipiers qui l'accompagnent et ZeeWoo est toujours le meilleur sur le serveur. Statistiquement, parce qu'en impact, je ne vous cache pas que moi, dans le jeu, je trouve que Spinks, que Flames, que Magisk, débloquent beaucoup de situations, créent énormément d'espace. On a Apex qui fait son job aussi constamment. Donc, c'est vrai que intrinsèquement, vraiment dans l'ADN du jeu, il a moins d'impact. Pas qu'il est moins efficace. Statistiquement, il est toujours très efficace, mais il a moins d'impact. Mais ça, personne n'est capable de le dire sauf en analysant. Ça se passe très bien. Ça se passe tout simplement très bien pour l'équipe et j'en avais marre de ce désamour, de cette toxicité qu'il y a envers ZeeWoo de dire qu'il est éclaté ou je ne sais quoi. Et voilà, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Et donc, on est champion du Gamer's Aid. J'ai bien aimé le format du tournoi. C'était tout en BO3, single bracket. On a Falcon qui a fait son match pour commencer et qui a perdu face à Heroic avec un super double overtime sur Mirage. Voilà, des regrets face à une des meilleures équipes du monde, la deuxième meilleure équipe du monde à l'heure actuelle derrière Vita. Mais c'était une marche trop grande à franchir. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même le parcours de Vitality. C'était un super tournoi. On bat Ence en finale, on bat G2 en demi-finale. C'est quand même un super, 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 super parcours. C'était un super match. Je pense que le match contre G2, on aurait pu le perdre. Soyons honnêtes, la dernière map sur Mirage, c'est un stroke monumental de la part de G2. Mais ça fait partie du haut niveau parce qu'il y a des gens encore une fois, même à ce moment-là, qui ont crié sur Vitality mérite pas, on est nul, Zibou il était éclaté. C'est vrai que Zibou n'était pas ouf par le coup lors de ce match-là, sauf à l'Overtime où justement, c'est grâce à lui que Vitality l'emporte, il faut être honnête. Mais tout le match, franchement, les 30 rounds, il n'a pas été présent. Les 4 derniers rounds de l'Overtime, il est exceptionnel. Mais les nerfs, le sang-froid, les erreurs, tout ça, ça fait partie du très haut niveau. Ce qui fait que les joueurs sont professionnels et excellentissimes dans n'importe quel domaine sportif dans le monde entier. C'est le sang-froid, c'est le calme, c'est le fait de faire preuve de discernement, le fait de commettre le moins d'erreurs possible, de garder énormément son énergie pour le money time, pour les moments clés, pour les moments clutch. Donc, pour moi, ça fait partie aussi du très haut niveau de garder son calme et de ne pas se laisser boire par la pression et de ne pas s'effondrer justement aux moments les plus cruciaux. Et pas forcément de dominer le match et d'un coup de te faire comeback à la fin et de dire ouais, mais non, on aurait dû perdre le match. Honnêtement, je pense ça aussi. Mais les ressources que sont allées chercher Vitality et Zewook étaient bovés pendant cette partie et à la fin, boum, il step up et il va chercher double entry sur chaque round de l'overtime. Sur chaque round de l'overtime, 15-15, le premier round, il fait double kill en entry, le deuxième round, il fait double kill en entry, le troisième round, il fait un kill en entry. ça libère en fait. Tu commences les rounds, t'es 5v3, c'est pas pareil que quand t'es 5v5 en overtime pour prendre des décisions, faire des erreurs et être acculé un petit peu derrière les lignes. Donc pour le coup, je trouve que Zewook mérite largement son MVP, je trouve que c'est un désamour profond qu'a les Français. On a une des pires mentalités de l'histoire, je pense, mondiale dans tous les domaines confondus. Quand on gagne, on suce, quand on perd, on crache. Moi, les gens veulent même me coller cette étiquette parce que les titres, parce que ceux-ci sur YouTube et tout, alors que c'est totalement faux. À chaque fois, il y a des titres attirants, à chaque fois, il y a des titres un petit peu clickbait et tout, mais tout le temps dedans, le fond est lié sur l'explication, sur l'analyse et de la pertinence. On y va avec pertinence et des compétences. On n'essaye pas de crasher juste pour crasher. Quand c'est mauvais, on le dit et on le dit pourquoi. pour son match sur Mirage, pour le coup. Mais tout le tournoi, il est excellent. Tout le tournoi, il est très bon. Il n'est pas excellent, il est très bon. Par contre, en finale, il a été excellent. Face à N's, il a été excellent. Et parlons désormais de la date qui a été leak sur le desk. Voilà, donc c'était lors de la finale avec Moses, Yank, Monsieur Maniac qui parlent de Counter-Strike 2. Écoutez. Donc il y a Moses qui dit 24 septembre, il sort le jeu et Yank dit octobre. Et donc Maniac dit même vous, vous n'êtes même pas d'accord sur la date. Et là, Yank, il va donner des explications. Voilà, donc là, les deux ont l'air plutôt, 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 plutôt confiants sur le fait de dire que septembre, open beta. Septembre, open beta pour tout le monde et octobre, sortie officielle du jeu. Sachez que j'ai regardé une vidéo d'interview d'Astralis que je ne trouvais pas forcément pertinent à ce moment-là. C'était vraiment il y a deux semaines, c'était pendant Cologne et où les joueurs d'Astralis disaient tous que le jeu va sortir en octobre. Et là, il y a eux qui disent aussi que le jeu sort en octobre. Alors, on nous a dit été 2023. Alors, si l'open beta sort en été 2023, honnêtement, les promesses de Valve auront été tenues et le jeu officiel sortirait donc en octobre. Ça paraît cohérent. À voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Moi, je suis très impatient de la sortie. Toujours pas d'accès fermé pour le moment. On espère une beta ouverte très rapidement pour qu'on puisse y jouer tous ensemble et nous prendre des beaux headshots. CSGO vs Counter Strike 2. Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui va changer ? Qu'est-ce qui a changé ? C'est juste un Overwatch 2. Là, je vous le dis, je suis frustré, je suis même en colère en réalité. Je vais nommer 2-3 personnes mais pas tout le monde. Ça ne sert à rien de name dropper pour name dropper, créer des dramas, de la toxicité, de la polémique et ce genre de choses. Honnêtement, je ne suis pas là pour ça mais je suis là pour démolir en tout cas les avis vraiment négatifs mais surtout infondés par des incompétents, par des gens qui ont délaissé CS et qui aujourd'hui ont un avis désastreux sur CS. Alors, vous avez pu, vous n'êtes pas aveugle, c'est ce que je vous disais, vous avez vu très certainement sur les réseaux sociaux, sur, je ne sais pas moi, des TikTok, des vidéos, des moments de clips repris sur des streams, des talks de la part de Zerathor, de Momand, de Gibbs, de plein de joueurs comme ça qui gravitent autour de la scène e-sport française qui ont un avis, qui n'ont pas un avis, qui sont dans des jeux, qui ne sont plus dans des jeux. En tout cas, ces gens-là ont tous délaissé CS pour des bonnes raisons. Ce n'est pas qu'ils l'ont délaissé en mode ils l'ont abandonné, ils ne doivent rien à CS, CS ne leur doit rien. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont tous là à dire c'est comme un Overwatch 2, il n'y a rien qui va changer et tout. Ça me hérisse les poils, voilà, pour être le plus poli possible, ça me hérisse les poils. Je trouve ça désastreux de dire un truc comme ça. Je pense que c'est des gens qui peuvent avoir un avis pertinent, je pense que c'est des gens qui peuvent avoir une opinion publique qui va influencer positivement les gens vers Counter-Strike ou ce genre de trucs. Et pour le coup, c'est catastrophique ce qu'ils disent parce que, je ne sais pas, ils ne regardent même pas plus loin que le bout de leur nez. Est-ce qu'ils y jouent ? Est-ce qu'ils testent ? Est-ce qu'ils connaissent ? Des trucs aux devs et tout. Il me semble que des mecs comme Zerator, comme Moment, ils sont là depuis très longtemps et ça tweet des trucs en mode où ça influence tout le monde. Et j'ai des gens qui viennent tout le temps « Ouais, l'autre il a dit ci, l'autre il a dit ça ». Je m'en fous, je ne suis pas là pour faire de Geiger, je suis juste là pour rétablir ce qui change entre CSGO et CS2 et pour vous donner la réalité que CS2 est un jeu totalement différent à 3 milliards de pourcents par rapport à CSGO. Déjà sur CSGO, comprenez bien une chose, on change l'orientation d'une porte sur D2, l'orientation des portes a changé sur le BP B, d'accord ? Ça a rendu la map City Sided, juste avec l'orientation d'une carte. Deuxième chose, on a retiré le vagin du Spawn Tero sur D2, ça a changé également tout le site CT qui permet justement au CT aujourd'hui de se booster quand, de pousser le mid constamment. On parle d'une orientation de porte et on parle juste d'une suppression de 2 mètres carrés de béton. Donc rendez-vous compte que sur CS2, le jeu va totalement changer, qu'on soit bien clair. Je ne sais pas moi, des mises à jour sur Mirage, notamment Mirage, avant il n'y avait pas de banc en dessous du mid, en dessous de la window du mid. Aujourd'hui, il y a un banc, ça a changé totalement l'ordre des rotations et de la défense du mid et les Tero peuvent monter très facilement dans le mid pour aller lurker et les CT peuvent aller fighter le mid, aller under, remonter dans la window, plein de trucs comme ça et les rotations en after plant pour sauter corniche, sauter window, aller jungle, vous avez compris. Juste avec l'ajout d'une caisse, juste avec l'ajout d'une caisse, l'orientation d'une porte et 3 mètres carrés de béton qui ont été modifiés. Donc comprenez bien qu'un changement sur CSGO, ça dérègle absolument tout le jeu et ça change complètement la méta. Complètement la méta, qu'on soit bien clair. Et donc là, je vais vous énumérer de mémoire, j'ai noté 2-3 trucs parce que je vais même pas aller en profondeur dans le sujet parce que bon, d'un âne, on n'en fait pas un cheval donc on va pas commencer à éduquer les idiots non plus. Donc qu'est-ce qui change sur CSGO et CS2 ? La hitbox, voilà, la hitbox, c'est ce qui permet de toucher un ennemi. Elle est augmentée, elle est plus grande de 20%. Donc comprenez bien que tous les noobs de la terre, eh bien ils vont hit leur shot et donc on casualise le jeu pour dire t'inquiète, t'es fort. Mais comprenez bien que donc ça va déséquilibrer le jeu ou en tout cas le rééquilibrer plutôt parce que c'est ce qu'on veut faire, on veut faire un 50-50, on veut faire que les joueurs très forts, eh bien ils deviennent moins forts et on veut faire que les joueurs très nuls deviennent un peu plus forts parce que si tu touches plus facilement, le nul il peut te toucher plus facilement. Bien évidemment pour le fort, c'est une possibilité mais son aim à lui il va pas changer alors que pour l'autre bah ça va être plus facile. Le tick des serveurs change, on passe sur un sub tick avec un tick adaptatif, on est plus sur du tick 64 donc le taux de rafraîchissement du serveur, de la bande passante, tout est amélioré et donc ça touche mieux encore une fois. Donc hitbox modifié, tick modifié, donc on va beaucoup mieux toucher encore une fois, on casualise, les noobs vont devenir bien meilleurs et ça encore une fois c'est pour séduire la partie de la communauté nullissime à Counter Strike qui est un jeu trop élitiste, beaucoup trop compliqué, beaucoup trop difficile à appréhender, à maîtriser et donc forcément les puristes ils vont dire ah nous on MCS parce que c'est compliqué, on veut rester dans notre truc et il faut comprendre aussi qu'il faut attirer les joueurs qui aiment les jeux faciles, abordables parce que sinon ils viennent pas sur le jeu, c'est trop compliqué, ils se font péter la gueule, il y a des mecs qui ont 10 ans d'expérience devant eux, ils leur arrachent leur mère, ça ne sert à rien de faire ça. Les maps, l'architecture, il y a des zones plus ouvertes, des zones plus fermées, toutes les maps vont être reworked, toutes les maps sont reworked, ont été reworked, je ne sais pas si vous avez vu D2, Mirage, Nuke, Overpass, Inferno avec les BP ouverts, supprimer des caisses et tout, donc ça va changer totalement la méta, les crossfire, plein de trucs comme ça, la colorimétrie a changé, il y a beaucoup de gens qui se plaignent sur CSGO de la noirceur, du fait que c'est pas assez contrasté, c'est pas assez saturé, on voit pas visuellement tout bien, dès que Valorant est sorti, on va dire tout est beau, visible et tout machin en mode cartoon, c'est vrai que visuellement on y voit très clairement sur Valorant et pas sur CS, sur CS il faut tweaker à tout va, j'ai fait des dizaines de tutos sur les couleurs, les clas numériques, les filtres et donc il faut comprendre que ça c'est fini, donc encore une fois on met tout le monde sur un même piédestal avec, on homogénéise j'ai envie de dire la colorimétrie et le visuel un petit peu qui pouvaient handicaper des personnes, on va passer sur du MR12, est-ce que vous vous rendez compte du changement que ça va être, MR12 contre MR15, donc déjà de l'aspect compétitif, spectateur, c'est beaucoup plus digeste, regarder un BO3 de 19h jusqu'à 2h du matin quand il y a des postes techniques, des postes tactiques, des entremaps, des overtime, c'est invivable, c'est invivable et le format BO1 que les gens détestent, c'est ce qui est le plus prisé aujourd'hui parce que les spectateurs ils regardent du BO1, merci, ils ont regardé un peu de compétition et après ils vont dormir et le lendemain ils ont le boulot, donc ça il faut comprendre que réduire encore ce temps là MR12 c'est plus dynamique, il y a moins de temps mort, il y a moins de match mort, il y a moins de temps vraiment creux où tu es en écho, double écho, il ne se passera rien et tout machin, là MR12 ça va cogner et donc forcément s'il y a changement MR12 il va très certainement donc ça ce n'est pas encore avéré mais moi c'est ma supposition il va très certainement y avoir un changement d'économie donc soit le prix des armes soit le prix des rewards des armes, les récompenses quand tu fais un kill tu remportes 300 dollars classiquement mais avec un AWAP tu ne remportes que 50 dollars avec un fusil à pompe tu remportes 900 dollars et donc forcément pour l'économie ce n'est pas possible est-ce que tu saves est-ce que tu conserves ton argent parce que sur du MR12 l'impact de l'économie va être encore plus grand que sur du MR15 c'est ce qu'il faut comprendre les smogs ont changé les smogs ont changé donc la mécanique de smog va totalement changer et ça va changer totalement le jeu les flashs ont changé les flashs ont changé elles sont beaucoup plus efficientes plus efficaces elles font beaucoup plus mal qu'avant elles assourdissent à 100% elles ont un taux de réussite d'assourdissement de 100% même si tu dodges la flash sache que tu te retournes sache que tu ne vas pas prendre le voile blanc enfin tu vas prendre un petit voile blanc et tu vas récupérer la vision mais tu es totalement sourd donc pour les fakes pour ce genre de trucs ça change totalement le jeu encore une fois ça change totalement le jeu les grenades les grenades changent elles ne sont pas plus puissantes ou quelque chose mais elles ont un effet visuel plus important elles ont quand même un bruit un peu plus fort et elles peuvent annihiler la smog pendant l'espace de quelques secondes donc la grenade prend un sens tactique beaucoup plus élaboré encore une fois les mollos les mollos ont changé le spread est beaucoup plus grand pareil le dézonage on peut rater moins de mollos l'after plant il y a plein de trucs comme ça qui vont faire que la mécanique de la mollos ne change pas grand chose mais elle est plus grande donc moins de fail encore une fois c'est un petit tweak tactique qui va faire qu'il y ait du changement tout le sound design a été review totalement différent le sound design beaucoup plus précis extrêmement sophistiqué on peut sound vraiment partout et encore une fois ça casualise le jeu ça le rend plus abordable tout le monde va entendre partout alors que sur CS tu es là à chercher des options tu es là à chercher des réglages comment je vois comme toi Malek comment je peux entendre comme toi Malek toi tu la soudes moi je ne l'ai pas soudes mais comment c'est quoi tes réglages c'est quoi tes intras c'est quoi ton casque et en fait ils homogénéisent tout ça pour le casualiser pour que tout le monde soit sur un même piédestal comme je vous l'ai dit on veut ça le déséquilibre en réalité le jeu parce que les gens très forts et bien ils vont devenir moins forts et les gens plus nuls ils vont devenir plus forts donc c'est un déséquilibre mais en réalité on le rééquilibre justement pour que les casus pour que la grande communauté qui joue à CS puisse un petit peu prendre plus de plaisir je pense l'anti-cheat l'anti-cheat le matchmaking review totalement le matchmaking j'ai fait une vidéo en détail dessus la semaine dernière mais il y aura un leaderboard il y aura un classement mondial il n'y aura plus de plafond d'élo donc l'équivalent de ce qu'il y a sur Valorant sur League of Legends tu peux être genre Global Elite Global Elite 500 600 700 800 d'élo et donc forcément les gens vont vouloir dire ouais moi je suis numéro 1 en Europe et tout donc classement mondial leaderboard il va y avoir un système de saison aussi on a vu dans les fichiers qu'il y allait avoir Summer Winter et tout donc il devrait y avoir 4 saisons voilà 4 saisons tout le X-Design tout le X-Design tout le menu toute l'ergonomie du menu est review donc beaucoup plus modernisé beaucoup plus ergonomique meilleure interface de déplacement c'est un enfer CSGO à l'heure actuelle il faut utiliser la console il faut aller sur les serveurs privés le workshop tout le monde n'y connait rien tu lances le matchmaking c'est abominable donc aujourd'hui on va rendre l'interface utilisateur beaucoup plus attrayante et ça c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte la scène professionnelle le circuit redevient ouvert à partir de 2025 Valve a obligé ou surtout a interdit le système de circuit fermé le circuit Blast le circuit Dreamac le circuit IEM le circuit ESL tout va être interdit à la fermeture des slots en fait et aux invitations de toutes les équipes pro donc ça veut dire que c'est circuit ouvert et donc ça ça va changer drastiquement la scène comment elle se comporte parce que toutes les équipes vont pouvoir se qualifier à l'IEM Cologne à l'IEM Katowice à la Dreamac Dallas à l'ESL je sais pas quoi enfin vous avez compris quoi au Blast Lisbonne Copenhague et donc ça va dynamiser comme avant comme en 2012 comme en 2013 2014 2015 2016 2017 2018 c'est aussi simple que ça pendant 10 ans 15 ans 20 ans sur 1.6 sur Source et sur CSGO c'était le cas à partir de 2018 2019 ils ont tous pété les plombs ils ont fait que des circuits fermés pour faire de la moula bien évidemment ils s'en sont mis bien les poches ils se sont bien gavés là pendant 5 ans on va dire maintenant stop fini 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 on réouvre tout le circuit et ça veut dire que il va y avoir des jeunes joueurs il va y avoir des jeunes structures et ça dynamise l'esport la locomotive vraiment la locomotive de Counter Strike c'est sa scène compétitive c'est les joueurs et c'est la compétition et il faut savoir que si tu ouvres tout ça et bien tu vas avoir des petites niches tu vas avoir des micro influenceurs qui vont apporter de la visibilité à CSGO plus que Vitality que Astralis que Navi on en a marre quoi de voir tout le temps on est même que G2 on aime bien G2 mais c'est bon ça va 2 minutes de voir G2 à tous les tournois Vitality à tous les tournois Astralis à tous les tournois toujours les mêmes match-up Heroic contre un tel Furia contre un tel t'es toujours 2-3 équipes américaines qui sont invitées partout t'as plus de jeunes poussés qui fait son petit qui fait son petit tu vois son petit périple un petit peu dans le haut niveau qu'est-ce qu'on a qui change le spray le tapping le comportement des armes a changé sur CS2 et ça change totalement le jeu en fait tout simplement alors le spray est un peu plus difficile et on essaye de un peu plus tapping on se rapproche on se rapproche de ce qu'on avait avant avant l'I am punch et le tagging donc le jeu un peu à la 1.6 et au tout début de CSGO à la grosse époque où Scream était très très chaud et où justement on privilégiait les kills à la tête et moins de spray mais le spray reste très efficace attention on rééquilibre ça justement la vitesse de déplacement j'ai l'impression que le jeu est quand même plus lent donc le jeu plus lent la hitbox vous voyez bien qu'on essaye de casualiser de rendre le jeu plus accessible clairement donc ça c'est ce qui change ça c'est ce qui change et je vais vous mettre dans la description je vais vous mettre dans la description de cette vidéo un superbe tweet de tour qui nous a fait un benchmark complet de différence entre CSGO et CS2 vous allez perdre des FPS par rapport à CS2 sachez-le regardez ce comparatif par exemple vous allez passer de 700 on va dire 800 de 800 FPS sur CSGO à 400 donc là vous avez une perte de 50 enfin de 40% à 30% de performance mais vous restez quand même avec des grosses performances qu'on peut voir tout le temps il est au-dessus de 300 FPS ce qui fait qu'on peut faire tourner très facilement des 144 Hz des 240 Hz par contre pour moi à 360 Hz je sais pas encore peut-être que j'ai le seum peut-être que j'ai un peu le seum donc voilà ce qui change entre CSGO et CS2 je voulais rétablir un petit peu de vérité le jeu est totalement différent et il faut comprendre qu'il y a des choses à ne pas changer en fait ce jeu est copié dans tous les sens le mode de jeu est créé par CSGO et c'est révolutionnaire c'est le jeu le plus simpliste c'est le jeu le plus accessible visuellement et pourquoi aller changer tout ça pourquoi vous voulez quoi ? vous voulez quoi ? qu'il y ait des licornes qui débarquent sur le serveur qu'on tire avec des bazookas c'est pas ça CS et 5 contre 5 la pureté de l'IM la pureté la simplicité des décales les mécaniques sont très simples et très techniques à la fois il faut y jouer pour comprendre à quel point c'est difficile et à regarder c'est très facile en fait un mec de 90 ans qui n'a jamais regardé de l'e-sport il peut comprendre un petit de 6 ans qui n'a jamais regardé de l'e-sport il comprend que c'est le jeu de la guerre en mode voilà classique et donc ne pas modifier ces choses là il est très digeste à regarder visuellement et on va essayer de dynamiser tout ça avec Counter-Strike 2 donc c'est vraiment la contre-attaque c'est le renouveau on l'a renouvelé on l'a modernisé sans trop s'entacher à l'ADN de CS GO qui est le CS ultime et 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 on ne veut pas prendre trop de risques non plus et déjà avec ces changements je ne sais même pas à quoi va ressembler Counter-Strike 2 compétitivement parlant hiérarchiquement parlant la compétition qui va être numéro 1 qui ne va pas être numéro 1 est-ce que ça va permettre à des nouveaux joueurs d'émerger est-ce que ça va être le décès de certaines structures qui ne performeront plus il y a plein de ces choses là qu'on peut se demander mais s'il vous plaît arrêtez les avis désastreux et dès que vous entendrez un influenceur dire CS GO c'est CS GO 2 c'est pareil et tout ils nous prennent pour des cons et tout machin c'est des idiots c'est des idiots le moteur graphique a totalement changé l'aspect des skins change il va y avoir des animations des trucs un peu plus fun et vous allez dire mais on s'en fiche de ça c'est faux c'est faux sur Fortnite t'aimes bien faire un kill et tu danses comme un idiot et tout faire des trucs sur TikTok t'aimes bien ça sur Valorant t'adore t'acheter des packs de skins pourquoi c'est fun dans les autres jeux et pourquoi ce serait pas fun sur CS et ça l'a jamais été justement ce fun là sur CS et ils essayent d'apporter ça aussi pour dynamiser la communauté pour rajeunir la communauté pour favoriser l'accès à une jeune communauté qui vont justement s'intéresser à ça pour avoir des animations fun des ending moments des skins un peu plus cool également et c'est ça qu'il faut comprendre voilà c'est ça qu'il faut comprendre j'en ai marre des gros influenceurs qui peuvent avoir vraiment un avis positif et juste pas positif pour être positif mais un avis juste qui vont un peu drainer cette communauté aussi vers CS et pour le coup ils le font pas je sais pas s'ils sont pas biaisés parce qu'ils ont des partenariats à droite, à gauche qui les empêchent d'eux je pense pas honnêtement je pense pas donc ça m'attriste beaucoup ça me frustre ça m'attriste pas mais ça me frustre et donc j'ai voulu faire cette vidéo avec un peu de frustration malheureusement je pense que ça s'entend j'ai peut-être été maladroit aussi sur certaines choses que j'ai pu dire mais c'est vraiment pour rendre l'hommage et la vérité à CS qu'elle mérite tout simplement les frérots Counter Strike 2 grosse mise à jour avec vraiment alors là ils ont pas rigolé là ils ont fait une petite mise à jour vraiment sympa on a le reveal peut-être leak de date également de la date de sortie de Counter Strike 2 mais surtout la WAP qui est totalement détruite avec le taux de pénétration d'armure qui a été modifié puis corrigé ensuite vous allez me dire ce que vous vous en pensez mais j'ai l'impression en tout cas que Valve veut totalement changer l'ADN du shoot en fait ils veulent je pense qu'ils vont rééquilibrer à un moment donné les équipements la puissance de feu de certaines armes alors déjà comprendre qu'ils ont annoncé Counter Strike 2 pour l'été 2023 la date d'arrêt de l'été c'est quand même le 21 septembre il faut comprendre comment les saisons fonctionnent automne été printemps hiver voilà donc l'été c'est 21 septembre finito sauf que on nous révèle que le Valve Time les frères le Summer pour eux en fait à chaque fois ils font des sorties genre ils appellent ça Summer mais à chaque fois c'était en octobre et en novembre et eux ils appellent ça Summer donc qu'est-ce que eux dans leur tête Summer assez novembre je ne sais pas on a le petit leak lors de la finale Gamers 8 qui a été remporté par Vitality et 400 000 dollars je vous invite à regarder la petite chronique sur ce sujet là si vous voulez suivre le parcours de Vitality avec Maniac Moses et Yank des experts des analystes experts de la scène anciens joueurs pro pour Moses et Maniac pour le coup écoutez la date de sortie voilà donc ils sont plutôt d'accord et ça paraît cohérent date officielle de sortie de la bêta ouverte donc tout le monde y aura accès et il y aura toujours donc CSGO à ce moment là bêta ouverte vers septembre plutôt 20 septembre c'est ce qu'ils annoncent et sortie officielle du jeu et donc migration de CSGO vers CS2 c'est une grosse mise à jour de dizaines de dizaines de dizaines de gigas CSGO n'existera plus je vous le rappelle on n'aura plus le choix entre les deux et donc ça ce serait octobre ça ce serait octobre voilà cette semaine mise à jour de CS2 avec l'UX design qui change ergonomie modifiée des menus avec beaucoup plus de verticalité d'horizontalité franchement j'aime beaucoup regardez ça on a le choix des cartes beaucoup plus claires on peut les cocher il y a des petits changements aussi audio des effets visuels des zooms et tout c'est beaucoup plus dynamique c'est beaucoup plus moderne j'apprécie énormément il faudrait quand même épurer tout ça aussi parce que je trouve qu'il y a trop de menus il y a trop de sous-menus il faudrait épurer le truc parce que c'est vrai que CS t'as l'impression de te balader un peu partout et de foutre en l'air pas mal de settings et je pense que ça c'est indigeste pour la communauté qui débarque quand ces mecs là viennent de Fortnite de Valorant de Rocket League où ils ont des menus beaucoup plus épurés très simple je joue je joue pas je quitte je joue point à la ligne et une boutique ça par contre la boutique il y a le gros bouton boutique sur les autres jeux et ça personne s'en plaint alors que sur CS quand on parle de skins ouais c'est pas bien les skins sur CS par contre sur Fortnite on achète on a un historique de 10 000 euros dépensés dans Fortnite pour acheter des danses de zeub mais ça par contre ça plaît parce que ça c'est les dégénérés de TikTok ça on en parle pas assez le matchmaking va passer en MR12 les frères ça j'en ai parlé un petit peu la semaine dernière on le répète aussi et surtout je me suis mal exprimé pour 2-3 trucs et donc je vais corriger ça donc on a trouvé dans les fichiers qu'on passera sur du MR12 donc ce sera sur le matchmaking officiel et donc forcément la compétition va suivre le freestime passe de 12-15 secondes je crois de base parce que c'est à 20 secondes donc plus de freestime et l'overtime attention ça peut finir sur une égalité donc si t'es à 12-12 si t'es à 12-12 t'as un overtime jouable de 3 rounds donc si tu mets 3 rounds et 3 rounds ça fait 15-15 et celui qui arrive à 15-15 c'est drôle merci au revoir tu récupères tes points il récupère ses points tu relances une game d'accord c'est pas indéfiniment par contre pour l'aspect professionnel et compétitif ça va continuer en fait ça va continuer jusqu'à ce que quelqu'un ait donc 2 ou 3 rounds d'écart selon quand est-ce que tu commences le side et donc ça c'est ça qu'il faut comprendre parce que la semaine dernière il y a des gens qui comprenaient pas que quoi mais overtime ça veut dire les équipes pro il y a 15-15 merci au revoir non 12-12 tu fais un overtime si tu gagnes t'as gagné si tu gagnes pas tu continues par contre pour la communauté c'est finito il y aura plus d'overtime interminable c'est pas mal pour le dynamisme parce qu'il y a des games vraiment qui sont qui sont à rallonge et ça c'est un peu c'est quand même un peu compliqué soyons honnêtes on a trouvé également dans les fichiers mes frérots je pense que ça va ravir quand même plus plus d'un d'entre nous on ne pourra plus queue en matchmaking à 4 personnes pour éviter des kicks abusifs quand tu viens t'es en solo queue tu joues avec un groupe de 4 des mecs qui te parlent pas et tout machin et à la fin de la game boom ils te kick alors ça arrive avec les russes parce que les russes ils sont toujours 4 même s'ils sont en solo queue ils sont 4 vu qu'ils sont russes ils se connaissent ils se parlent entre eux et hop tu te fais kick ça on connait ça on connait on a signé ça dès que t'as installé Counter Strike Global Force sur ton PC t'as signé en bas j'accepte les conditions de jouer avec la Russie je me fais kick à 15 rounds ça c'est mon plaisir personnel mais là en gros ils veulent combattre un petit peu ça donc je trouve qu'ils vont de l'avant meilleur anti-sheet meilleure interface de jeu ils améliorent le jeu sur 2-3 aspects des sanctions qui risquent d'arriver également franchement c'est vraiment 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 très très cool attention là on va toucher au Danger Zone le Battle Royale de CS GO qui est pour moi un flop qui est pour moi un flop je sais pas si vous vous y jouez si vous vous appréciez le mode mais en tout cas Valve met à jour met à jour avec un nouvel utilitaire qui devrait arriver dans le Danger Zone et j'aimerais bien qu'il s'y attarde fortement parce que il faut être honnête quoi CS ce n'est pas que 5v5 compétitif c'est un jeu où on peut prendre vraiment beaucoup de plaisir dans plein de modes de jeux différents KZ Bile Gile Surf Deathmatch Wingman Retake Danger Zone bon les matchs courts n'auront plus de sens par contre ça sera remplacé vu qu'il n'y aura que du MR12 donc les matchs courts n'auront pas d'intérêt mais il faut développer ces modes de jeu là les rendre plus accessibles les intégrer peut-être au circuit et là ça serait cool et là ça serait cool et donc on a un nouvel utilitaire les frérots donc il y aurait un nouvel item list tout simplement on a trouvé ça dans les fichiers et donc là qu'est-ce que ça pourrait être on ne sait pas mais ils sont chauds ils sont chauds du dev là les frérots chez Valve ils veulent nous ils veulent nous modifier tout ça et là on va parler surtout du gros sujet et de la WAP qui a été totalement détruite lors de la mise à jour cette semaine avec le taux de pénétration d'armure qui était annihilé tout simplement on ne pouvait plus on ne pouvait plus on ne pouvait plus wallbang les joueurs donc regardez là ils tirent ça fait brochette sur CS2 avec le taux de pénétration d'armure et c'était exactement pareil pour le rifle pour le rifle aussi sauf que après la mise à jour et bien c'est devenu comme ça regardez on fait un kill et derrière le taux de pénétration d'armure ne passe pas à travers l'ennemi derrière par contre elle va se retrouver dans les elle se retrouve là-bas la balle et vous voyez bien que plus de brochettes possible et donc est-ce qu'on essaye de nerf la WAP ou pas donc ça a été corrigé on peut refaire des brochettes maintenant mais très certainement que Valve a envie de modifier un petit peu l'équipement l'armement pour redynamiser le jeu il faut être honnête les frères la WAP est overpowered vraiment beaucoup trop puissante tous les meilleurs joueurs du monde depuis allez on va dire je vais être gentil je vais être gentil mais je dirais 2016 2016 soit quand même soit quand même 7-8 ans parce que même un peu avant c'était le cas soit depuis 7-8 ans les meilleurs joueurs au monde c'est des snipers et quand on regarde le top 10 HLTV le top 10 mondial des joueurs individuellement il n'y a que des snipers il y a très peu de rifles et le rôle des rifles est de moins en moins récompensé et le rôle de star d'AWAP est beaucoup plus plébiscité aujourd'hui et ça c'est vraiment 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 dommage Valve a également divulgué le ranking comment allait être dispatché le ranking et sous quels critères les équipes seraient invitées et le critère numéro 1 ça va être l'équipe qui aura gagné le plus de cash prize on va déterminer le cash prize et c'est une bonne chose parce que il y a des à l'heure actuelle dans le ranking et dans les invitations on se positionne au prestige si tu as fait un résultat à l'IEM Cologne ça a plus de valeur que si tu gagnes le gamers 8 par exemple que vient de gagner Vitality vous allez dire c'est normal c'est l'IEM Cologne mais au gamers 8 il y a exactement les mêmes équipes qu'à l'IEM Cologne donc il faudrait que ce soit homogène en fonction du cash prize parce que tous les tournois tiers 1 ont plus ou moins le même cash prize c'est entre 500 000 et 800 000 1 million de dollars de cash à partager en 20 équipes donc pour le premier en général c'est 200 300 400 000 là pour le gamers 8 c'était 400 000 que Vitality a pris dans ses poches à partager à 5 et donc ça va ça va mettre une hiérarchie dans les tournois parce que si tu gagnes un petit tournoi de 20k ou 30k et bien ça ça aura moins d'importance alors que là des fois tu gagnais une qualification à l'IEM Cologne tu gagnais une qualification à la blast où il y avait 75 000 dollars de cash prize ou juste 10 000 dollars de cash prize mais vu que c'était le circuit blast et bien les petits filous organisateurs ils mettaient beaucoup de points parce que ça appartenait au circuit blast et donc forcément tu avais le ranking qui était toujours la même chose et qui est un ranking frauduleux tu vois en réalité le ranking HLTV il est assez frauduleux bon là à l'heure actuelle il va être modifié c'est Vitality qui va passer numéro 1 parce qu'ils ont gagné le Gamer's 8 avec 1 million mais là si tu regardes tu as Heroic Vitality G2 Phase Cloud9 tu as tout le temps le même le même top 10 top 12 qui est assez homogène pour le coup mais derrière c'est de la merde derrière ici c'est vraiment catastrophique OG ils ne sont pas top 24 mondial tu vois il faut être honnête Virtus Pro ils ne sont pas top 16 à l'heure actuelle c'est du grand n'importe quoi Apex ne devrait pas être top 15 non plus c'est du grand n'importe quoi et donc il faut comprendre que c'est juste parce que plus tu participes à des tournois de circuits plus tu gagnes de points et si tu n'y es jamais et bien tu n'es personne en fait et donc il y a des équipes qui sont totalement délaissées alors qu'elles sont très bonnes et il y a des équipes qui sont privilégiées parce qu'ils ont des gros noms dans leur roster ou des bonnes relations avec certains organisateurs historiquement et qui bénéficient d'invitations constantes et donc là ça va être juste ça va juste dépendre entre guillemets du earning dans un premier temps dans un premier temps ça va dépendre du earning parce qu'il ne s'agit pas que de ça et après ça va être l'équipe que tu as battu qui a le plus de cash prize donc si tu bats G2 qui a gagné 800 000 toute l'année tu vas gagner beaucoup de points et ça c'est logique et ça c'est logique parce qu'il y a un système de classement défini sur la confrontation directe entre les équipes c'est comme en boxe en fait si tu bats le mec à la ceinture tu récupères la ceinture ça c'est intéressant parce qu'à l'heure actuelle un petit qui bat Vitality ou un petit qui bat Navi les gens s'en fichent ils vont dire c'est rien c'est un one shot tu restes un petit toute ta vie il reste là retourne au placard on s'en fiche de ta vie tu as fait un one shot tu as juste fait un one shot alors que là ça aura de l'impact parce que tu auras gagné une partie de leur cash prize virtuellement dans le ranking et donc tu pourras bénéficier d'invitations et c'était le cas avant quand je jouais moi jusqu'à 2020 c'était le cas tu battais une grosse équipe c'était un résultat tu vois quand tu pouvais démarcher des sponsors tu pouvais démarcher des invitations tu allais voir des organisateurs tu dis on a battu telle équipe il y a une semaine on a battu telle équipe à telle qualif et donc c'était pertinent pour être invité à des close qualifiers au minimum alors qu'aujourd'hui c'est plus du tout le cas et le nombre de teams battus voilà donc l'équipe que tu as battu et le nombre de fois que tu les as battus ou le nombre d'équipes que tu as battu au total donc je trouve ça assez équilibré et très clair en tout cas comme système de ranking donc ça va laisser la chance à des gros parce qu'ils vont continuellement être invités donc ils vont pouvoir gagner plus de cash prize et ça laisse des opportunités à des petits que s'ils fassent justement un one shot que ça leur serve sur le long terme et pas que une fois pendant une semaine où on dit oh là là ce petit là ils sont très très chaud et une semaine après on les oublie parce qu'ils sont plus dans l'actualité donc voilà changement sur Counter Strike 2 est-ce que vous voyez un taux de pénétration différent est-ce que vous voulez une modification de la WAP moi j'aimerais bien que la WAP augmente en prix après si on part sur du MR12 c'est dur de l'augmenter mais il faudrait nerf la WAP est-ce que le taux de pénétration d'armure ça pourrait être quelque chose de plus faire de brochettes en tout cas sur les bodies pas forcément sur les textures parce que faire un wall à travers une grosse brique de béton quand ça met des moins 40 et tout c'est quand même pas mal ça la WAP mes amis mes amis mes amis on va parler de Zewoo qui se fait un petit bashing un petit bashing médiatique là sur Twitter beaucoup de toxicité à son encontre beaucoup de désamour à son encontre alors que le mec est un amour absolu en fait qu'est-ce qu'il a fait ce mec au monde entier de Counter Strike c'est un mec simple c'est un mec fun c'est un mec qui a zéro drama qui est pas hautain qui est fair play qui sourit quasiment tout le temps qui parle pas du tout il y a une haine envers lui je ne comprends pas il y a beaucoup de toxicité envers ses performances qui sont très bonnes et plus excellentes rendez-vous compte rendez-vous compte il n'a plus un 50 de rating il a un 30 il pue la merde finito Zewoo voilà et les gens se réjouissent un petit peu de sa baisse de performance mais c'est pas sa baisse de performance c'est l'homogénéisation du roster Vitality qui fait qu'il a moins de statistiques moi c'est ce que je pense et pas forcément de son efficacité parce que je le trouve tout autant impactant qu'avant c'est juste qu'il y a des joueurs autour de lui qui font la différence et qui vont gagner des rounds à eux tout seuls et qu'on dépend moins de Zewoo et ça c'est extrêmement plaisant c'est ce qu'on réclamait depuis 3 ans 4 ans quand même depuis l'arrivée de Zewoo chez Vitality c'est ce qu'on réclame donner des coéquipiers à Zewoo donner lui des joueurs autour de lui pour briller pour qu'on puisse gagner des titres aujourd'hui on gagne des titres et on se plaint que le mec pas éclaté mais qu'il est plus à 1,60 de rating et c'est lui le MVP de quasi tous les tournois de Vitality enfin c'est même lui le MVP de tous les tournois de Vitality et c'est le meilleur joueur de l'année 2023 donc je sais pas ce qu'on veut en fait les gens ne font que critiquer et je parle clairement de la communauté française parce que les inter j'en ai rien à foutre de leur avis maintenant parlons Zewoo qui il est c'est quoi son rôle et pourquoi il se fait je vais essayer d'apporter de la pertinence et de l'analyse à pourquoi les gens il y a un désamour autour de Zewoo parce qu'en fait il est très dur de quantifier et de mettre une certaine qualité à Zewoo sachez-le parce que c'est un joueur totalement atypique c'est un joueur qui n'a pas d'ADN c'est un joueur qui n'a pas une particularité sur laquelle on va jouer quand on va parler de Mbappé on va parler de sa vitesse de son explosivité et du fait qu'il peut aller très vite qu'il peut prendre les espaces et courir comme un bulldozer pareil pour Haaland par exemple quand on va parler de Benzema on va parler de sa qualité technique de sa qualité tactique de son positionnement des erreurs qu'il ne fait absolument pas et voilà comme des Modric ces joueurs là voilà un peu un peu sous-cotés tu vois un peu sous-cotés parce qu'ils n'ont pas une particularité vraiment très forte quand il va regarder je sais pas moi Atem Benarfa on savait tout de suite ses qualités techniques parce que le mec boum 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 ça va très vite et bien sur CS c'est exactement la même chose quand tu regardes Monézy ça te saute aux yeux ça flique dans tous les sens simple c'est la même chose 0 c'est la même chose et donc c'est très facile d'être impressionné par ces mecs là et pas du tout par rapport à Zewoo et c'est ça qu'il faut comprendre et donc regarder ne serait-ce que sur 2023 c'est le classement des 5 meilleurs AWAPers de toute l'année 2023 jusqu'à aujourd'hui et il n'y a pas Zewoo voilà il n'y a pas Zewoo et vous savez pourquoi il n'y a pas Zewoo ? parce que Zewoo n'est pas un sniper parce que Zewoo est un joueur complet polyvalent parce que Zewoo prend l'AWAP chez Vitality de manière forcée voilà pour l'équipe pour le collectif de base ce n'est pas un sniper et il fait énormément de kills au riff plus que ces mecs là plutôt qu'à l'AWAP il y a même une interview d'Apex où il révèle que Zewoo est en dessous en termes de sniper en termes de rôle de sniper par rapport à Simple et je pense même que Zewoo est en dessous par rapport à Simple par rapport à Shiro par rapport à Device à l'AWAP moi j'en suis persuadé par contre ce que je pense c'est que Zewoo est beaucoup plus complet beaucoup plus polyvalent beaucoup plus fort dans tous les autres compartiments de jeu et aujourd'hui dans un jeu sur CS où l'économie est très importante et bien vaut mieux être un Zewoo que certains autres joueurs aussi même si ces joueurs que je viens de vous citer sont assez exceptionnels et sont très forts aussi dans d'autres compartiments de jeu mais je pense que Zewoo met une vitesse monumentale en rifle et notamment à l'AK à la M4 par rapport à Device et par rapport à Simple notamment ou Shiro ou Monesi parce qu'eux ils sont encore plus déséquilibrés Shiro et Monesi c'est des vrais purs snipers c'est des gens à l'AK ils sont beaucoup moins impactants qu'à l'AWAP alors que Device et Simple reste quand même très complet là maintenant on a même Majisk on a même Majisk qui met Zewoo derrière Simple et derrière Device au sniper donc ça vous savez ça pourrait quand même vous révéler pas mal de vérité là dessus regardez et je vais vous épargner je vais vous épargner celui là et je vais vous en épargner un troisième avec Nico et Hunter qui font exactement la même chose donc on a le duo Karigan Twist on a le duo Hunter Hunter Nico et là on a le duo Majisk Zewoo lui-même qui vont faire un classement je vais juste regarder celui là mais c'est pour vous montrer que là ils ont fait ce petit jeu là et ils font les classements ils font les classements et à la fin je peux pas je peux pas avancer mais à la fin ils mettent KennyS Alu Kriji ils choisissent Kriji pareil Kriji plus complet qu'un Alu beaucoup plus impactant plus longue carrière au tir 1 voilà je valide tout ce qu'ils ont fait pour le coup je valide après t'as une bataille Guardian Simple c'est obligé que ce soit Simple qui l'emporte t'as une bataille KennyS Kriji c'est KennyS qui va l'emporter James Device voilà c'est forcément Device qui l'emporte là KennyS Kriji donc voilà KennyS demi-finale c'est cohérent c'est cohérent là t'as Zewoo Device Simple KennyS moi je mets Guardian moi je mets Guardian aussi parce que c'est un des meilleurs snipers de tous les temps et là vous voyez t'as Majis qui choisit Device plutôt que Simple là il choisit Simple plutôt que KennyS et après il choisit Simple plutôt que Device il a choisi Device au lieu de Simple et tout le monde fait ça tout le monde fait ça et ils apportent de l'argumentaire surtout Nico Hunter et Karigan Twist pour le coup et c'est vrai en fait Zewoo est un moins bon sniper que ces mecs là mais Zewoo est beaucoup plus complet et beaucoup plus efficace que eux dans d'autres compartiments de jeu et notamment sur le rôle du clutch pour moi la particularité de Zewoo si je devais lui en donner une c'est le clutch c'est un joueur qui a un calme c'est un joueur qui a un sang-froid c'est un joueur qui a une intelligence et une intuition dans le jeu qui est phénoménal et dès qu'il y a des clutch ce mec a un taux de réussite stratosphérique et quand je dis clutch je ne parle même pas de 1VX je parle de tous les clutch les clutch c'est des moments clés les moments clés c'est des moments importants c'est le money time c'est les moments difficiles c'est les moments où il faut se sortir les doigts du hook pour aller faire la différence pour son collectif les clutch c'est 1VX 2VX 3VX dès que t'es en 3V3 c'est un clutch dès que t'es en 2V4 c'est un clutch dès que t'es en 1V3 en 2V4 en 3V2 en 2V4 2V3 c'est des clutch 3V5 c'est un clutch aussi dès que t'es en infériorité numérique et ce genre de choses c'est des clutch et même en supériorité numérique il faut comprendre que c'est des clutch des 4V2 des 4V3 c'est un mec qui commet très 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 peu d'erreurs qui est systématiquement bien positionné qui a une intuition de mouvement de repositionnement en milieu de roue dès que les espaces sont pris qu'il y a vraiment beaucoup 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 de zones libérées et où il y a de la possibilité de mouvement de repositionnement ce mec là est au dessus de la terre entière pour moi c'est sa particularité sauf que c'est des choses c'est des temps morts en fait dans Counter Strike qu'on ne met jamais en avant c'est le repositionnement et c'est des choses qu'on ne peut pas quantifier parce que c'est des choses qui ne sont absolument pas spectaculaires parce que quand tu te repositionnes tu te repositionnes à un endroit où t'es forcément avantagé et où forcément tu vas prendre l'adversaire en contre-coup et donc tu vas l'avoir de dos tu vas l'avoir de profil tu vas l'avoir où il va devoir check planter la bombe faire quelque chose de différent et donc forcément ça va être un kill facile mais pour te positionner pour arriver à ce schéma là il faut d'avoir se repositionner il faut avoir la lecture de jeu il faut anticiper il faut savoir où est-ce qu'ils vont se positionner et il faut sentir le jeu et ce genre de choses et ce n'est absolument pas quelque chose de spectaculaire ce n'est pas du tout quelque chose de spectaculaire sachez-le et donc forcément ZeeWoo il paraît moins spectaculaire que ces mecs là alors que les mecs comme Shiro comme Monezy vont avoir un positionnement Kenny S à l'époque vont avoir un positionnement beaucoup plus hasardeux beaucoup plus comment dire risqué mais ils vont commettre l'exploit individuel de faire le kill par un flic par le skill individuel en fait et ZeeWoo ce n'est pas le cas il fait très peu d'exploits individuels très rarement 90% de ses kills c'est du positionnement logique et tu vois il ramasse il ramasse tranquille tu vois c'est facile quand tu le vois et de temps en temps il va faire un exploit individuel là tu te dis c'est ZeeWoo aussi tu vois parce qu'il fait quand même des trucs de zinzin mais la majorité de ses kills c'est quand même son positionnement son sang froid sa lecture de jeu son crosshair placement il anticipe il pre-shot vraiment c'est que ça en fait et c'est absolument pas quantifiable parce que personne n'a le savoir personne n'a la compétence personne n'a l'expertise aujourd'hui je trouve pour mettre en avant ces choses là et parce que ça fait pas vendre en fait il faut être honnête que commenter un clip et crier dans tous les sens oh quel genre de moyen de guet mais tu fais des trucs comme ça je sais pas les mecs c'est des malades mentaux ils aiment bien tant mieux pour eux moi je suis plus friand d'autre chose que de l'exploit individuel parce que moi ça me frustre en fait l'exploit individuel des fois je suis ébahi je suis époustouflé bien évidemment par des beaux plays mais ça me frustre ma compétence de leader in game et de chercher systématiquement l'erreur fait que je me dis mais frère normalement il doit crever là il doit mourir là il doit mourir et donc je passe pour un aigri je passe pour un méchant je passe pour un toxique je passe pour un arrogant un otain en mode ouais mais toi t'es jamais satisfait toi ci toi ça ça arrive sur le stream ça m'arrive sur les vidéos vous le savez mais c'est parce qu'en fait il est mal positionné j'en ai rien à foutre que ce soit Simple Monet Z Device Kenny Scream qui vous voulez j'en ai rien à foutre il est mal positionné il doit mourir il doit mourir dans ce positionnement est-ce qu'il faut comprendre alors que quand tu regardes même du Device parce que Device c'est Zivou quoi les deux se ressemblent énormément c'est le positionnement c'est des joueurs parfaits en fait c'est des robots c'est des... voilà Rops aussi très peu d'erreurs de positionnement par exemple alors que c'est un rifle exceptionnel pareil j'ai une autre donnée j'ai une autre donnée les joueurs les plus googlés les joueurs les plus recherchés le top 5 en tout cas pour les IOM colonnes il y a encore quelques semaines vous voyez que c'est Falen Simple Nico Device et Oxy il n'y a pas Zivou encore une fois même sa popularité n'est pas là et moi c'est ce que je voulais vous mettre en avant aujourd'hui pour expliquer le désamour qu'il peut y avoir chez Zivou parce que c'est des incompétents c'est même pas une question de ces haters ou quoi que ce soit en mode ils connaissent rien au jeu même les gens qui prétendent connaître quelque chose ils ne savent même pas expliquer pourquoi Zivou il est trop fort 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 mais parle de son positionnement parle qu'il a anticipé parle qu'il s'est repositionné de deux mètres mais que les deux mètres lui fait qu'il a un avantage sur la ligne que le mec il est off angle et ce genre de truc mais c'est très très dur parce que c'est de l'analyse c'est des choses qui prennent du temps et très peu de gens friandent ce genre de contenu plutôt que de crier à tout va sur des kill echo avec deux flics prétendus dans tous les cas vous avez compris où est-ce que je voulais en venir pour moi Zivou est un joueur exceptionnel je précise encore une fois que je le mets derrière en termes de caractère d'ADN voilà il ne se prononce pas assez il ne se prononcera très certainement jamais parce qu'en fait c'est dans son ADN de jouer sans faire d'erreur par rapport à certains eux autres qui seront systématiquement plus mis en avant parce que voilà ils ont un skill individuel très certainement au dessus de celui de Zivou à la WAP en tout cas mais pour moi la particularité de Zivou c'est ses clutch en fait c'est les beaux mots clés dès qu'il y a de l'espace c'est son positionnement son intuition son intelligence de jeu que peu de gens veulent mettre en avant et c'est naturel en fait chez lui parce que tu n'as même pas l'impression que c'est un génie du jeu en fait je ne sais pas comment vous expliquer je ne veux pas lui manquer de respect mais tu n'as pas l'impression que c'est un génie du jeu un mastermind IQ et tout quand tu as un move d'un certain joueur tu te dis le brain il est trop fort il est trop malin quand tu vois Zivou tu as l'impression que tout est facile dès que tu vois tu te dis c'est tout est facile mais si c'est tout est facile c'est parce que c'est le positionnement il n'y a qu'à regarder je ne sais pas moi des Modric des Benzema des Roger Federer c'est des mecs qui voilà parlez-moi de basket donnez-moi des trucs dans les domaines que vous maîtrisez pour m'expliquer que regarde Malek c'est pareil dans tel domaine t'as tel joueur il est super super hypé alors que t'as tel joueur personne n'en parle parce que il est peut-être moins spectaculaire mais c'est le positionnement c'est la perfection c'est le jeu à l'état pur en fait c'est ça que je vois moi chez Zivou pour le coup et oui il doit progresser sur certains compartiments de jeu mais c'est le meilleur joueur du monde donc rendez-vous compte de ce dont on parle tu vois ce dont on parle merci d'avoir suivi cette actu les frères je me suis exprimé avec le coeur encore une fois j'ai pu heurter certains sensibles parmi vous et je ne m'en excuse pas sachez-le c'est ma vidéo c'est ma chaîne je fais un peu ce que je veux si t'aimes pas t'écoutes pas et puis c'est tout comme disait le duc mets ton like frérot mets ton like abonne-toi arrête de faire le crevard d'abonnement ça c'est une dinguerie ça abonne-toi putain c'est gratuit moi je kiffe